Alors, bonjour tout le monde. Je suis Karine Lachance. Je suis récit à la FGA pour la Montérégie. Dominique? Oui, Dominique Pissard. Je suis conseillère pédagogique récit pour la commission scolaire Marie-Victorin. Je m'occupe essentiellement du secteur secondaire, mais OneNote est mon bébé depuis. Je travaille depuis longtemps avec et j'aime beaucoup cet outil-là. L'intention de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment d'explorer les différents contextes professionnels dans lesquels OneNote peut être utilisé en vous faisant découvrir, explorer plusieurs de ses fonctionnalités. C'est vraiment une plateforme à part entière. Dominique a dit qu'elle travaillait avec cette plateforme-là depuis longtemps. Ça fait un an que je suis récit et je vous dirais que c'est dans mes belles découvertes de plateformes d'enseignants qui vont vous permettre aussi de communiquer avec vos élèves à distance et de personnaliser leurs apprentissages. Dominique? Pour mettre la table, on va vous présenter une vidéo d'une enseignante qui s'appelle Marie Germain, qui est enseignante au primaire à la commission scolaire Marie-Victorin, à qui j'avais donné une formation OneNote et qui l'a utilisée pour elle, pour ses élèves. Cette vidéo-là est vraiment inspirante. Alors, nous allons vous inviter à aller la regarder et on vous invite à revenir dans six minutes pour pouvoir… Et puis, on a un nuage de mots, je pense, qui va avec ça. Oui, j'ai aussi de vous mettre en main. Vous pourrez retourner dans le clavardage et on vous demande, en fait, de répondre à une petite question en lien avec vos inspirations suite à l'écoute de cette vidéo-là sur les différentes possibilités de OneNote. Donc, la question… Bon visionnement. Oui, ça va être un Mentimeter. C'est deux contextes d'utilisation que vous avez relevés. J'ai mis dans le clavardage le lien vers la vidéo, puis je vais vous mettre ensuite le lien vers le Mentimeter. Bon, visionnement, on se revoit dans six minutes. Je vais vous montrer en direct l'apparition de vos réponses. On a déjà quatre personnes qui ont répondu. On voit la planification. La planification était déjà un défi. Elle est un défi d'autant plus grand dans la situation actuelle. Portfolio professionnel, garder des traces. Oui, suivi des élèves, effectivement, on peut garder des traces de nos suivis, nos appels, nos communications avec eux. Formation, oui. Partage de documents, la collaboration, effectivement. On voit que la planification est importante. Le mot le plus gros dans le milieu, ça représente celui pour lequel il y a le plus de personnes qui ont fait une inscription. Suivi des élèves, suivi des étudiants. Donc, même si dans l'écriture, il y a un changement, par exemple, ça tient compte de l'orthographe des mots. Mais on a le même sens. Le suivi des élèves est important. Gagner du temps. Ah oui, ça, je suis d'accord, je l'aime, c'est lui-là. On va vous montrer aussi une petite fonctionnalité tout à l'heure, très intéressante pour pouvoir conserver des traces de ce que vous cherchez aussi quand vous trouvez des sites intéressants. Portfolio, suivi, partage de documents, les suivis. On a beaucoup ça, les traces et les suivis, effectivement. Ça permet de garder au même endroit l'information, organisation, effectivement. On a déjà 16 personnes. J'attends une toute petite minute, puis on va passer à la suite. Tu t'auras. Polyvalent. Oh oui. Je ne l'avais pas vu, celui-là, Dominique. Est-ce qu'on l'avait vu, que le OneNote est polyvalent? Non, mais j'aime ça. Mais moi aussi, j'aime ça. Parce qu'effectivement, c'est un outil très polyvalent. qui peut être utilisé aussi au niveau personnel. Il y en a qui commencent leur appropriation de la plateforme plus au niveau personnel. Je ne me souviens pas qu'ils m'ont dit qu'au début, ils l'ont utilisé comme cartade de recettes pour venir classer des recettes par cartade. C'est toi, Dominique, qui m'a dit ça? Il me semble que ça ne fait pas longtemps que c'est quelqu'un proche de toi. Pour commencer à l'apprivoiser. Alors, 17 personnes, c'est bon. On voit vraiment que la planification, c'est ce qui prend le plus, suivi des élèves, organisation. Effectivement. Donc, on va revenir ici. Donc, on est de retour. Dominique, tu te laisses la suite? Oui. Oui. Alors, Karine vous a mis un lien dans le clavardage, un lien Bitly qui s'appelle... Non. Ah, je confonds. Pardon. Donc, il y a toujours le lien. Déjà, il y a le lien vers le question-réponse OneNote FGA, qui est le document collaboratif pour ceux qui se sont joints à nous, dans lequel vous pouvez poser des questions. Donc, on va faire ça à tour de rôle, à savoir quand je parle, Karine va prendre la relève et inversement. Alors, elle va vous déposer le lien vers le bloc-notes. C'est un lien de consultation seulement. Donc, vous ne pourrez pas le modifier. Par contre, plutôt que de faire une présentation PowerPoint, on est allé directement dans le cahier de OneNote. Je vais, moi, pendant ce temps-là, vous partager mon écran. Le lien est déposé dans le clavardage. Je vais également, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, là, pendant qu'on faisait le Mentimeter, vous repartager le document collaboratif pour les questions-réponses. Donc, normalement, à mon écran, vous voyez le OneNote. L'idée, comment ça fonctionne un petit peu, c'est pour vous diriger déjà, c'est qu'à gauche, vous avez des sections. On va pouvoir vous parler de ça. Et à droite, vous avez des pages avant même d'être sur Accueil FGA. Nous allons aller au menu de la formation. Et vous voyez, nous avons fait, donc, l'ordre du jour d'aujourd'hui. On a fait l'accueil. C'est fait. On a parlé de l'interface de la visio. Nous avons parlé de l'intention pédagogique. Nous sommes rendus dans Contexte de prise de notes. Je vais vous inviter à cliquer sur ce lien-ci, de Contexte de prise de notes. Ça vous emmène dans une autre page du bloc-notes. Et nous avons donc élaboré un contexte de prise de notes pour les enseignants. Vous allez pouvoir, en faisant en bon français, un rollover. Je ne sais pas comment c'est en français. Survoler. Un survol. Voilà. Survoler les icônes. Vous allez pouvoir voir, par rapport à notre contexte, nous, on était enseignantes il n'y a pas très longtemps, donc au contexte d'enseignement, ce qu'on peut faire avec le bloc-notes. Et il y a aussi le bloc-notes de classe. Nous ne parlerons pas aujourd'hui du bloc-notes de classe, mais c'est un module qui est dans OneNote, qui est spécifique. Mais ça vous permet de voir ce qu'on peut faire avec juste le bloc-notes de OneNote. C'est déjà beaucoup. Donc, je vous laisse consulter cela. Si vous n'arrivez pas à accéder au lien, je reviens parce que si jamais vous venez juste d'ouvrir le bloc-notes, il s'agit d'aller donc « Formation » au menu de la formation et de cliquer sur « Contexte de prise de notes ». Cela va vous emmener directement à la page. Sinon, vous pouvez venir le sélectionner dans la section à gauche qui s'appelle « En dessous de formation », vous avez « Contexte de prise de notes ». Dominique, je vous laisse explorer tout de suite après cette info, mais c'est sûr que ça intéresse. Le bloc-notes pour la classe, le webinaire va être donné demain matin, sur le même horaire, au même endroit. Donc, si jamais vous voulez aller plus loin avec ça, c'est demain. Donc, vous voyez que nous avons plusieurs pages. Là, je vous ai parlé du enseignant, mais il y a aussi, si vous êtes conseiller pédagogique ou gestionnaire, c'est aussi, on parlait de polyvalence tout à l'heure, c'est aussi un outil qui est intéressant. Donc, vous pouvez explorer. On vous laisse un petit cinq minutes d'exploration des différents contextes et ensuite, on revient ensemble. On voulait demander aussi, Dominique, s'il y en a qui s'intéressaient de partager. Oui, je l'ai laissé observer un peu. Après, quand vous voudrez bien, on va vous demander d'écrire dans le chat des contextes qui vous seraient à prioriser pour vous. Par rapport à votre réalité. Donc, Karine, comme je ne vois pas, je suis en partage d'écran, ça fait que je ne peux pas voir le clavardage. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont indiqués dans le clavardage par rapport à leur réalité, leurs conditions? Il y a Mathieu qui vient d'inscrire, qui l'utiliserait pour les enseignants, contenu de cours suivi des élèves. Sabine qui nous mentionne qu'elle croit que sa priorité serait la distribution de ressources ou de documents adaptés à des élèves spécifiques. Donc, pour Sabine, je vais venir préciser que cette partie-là de fonctionnalité du bloc-notes, c'est vraiment dans le bloc-notes pour la classe que c'est possible de le faire très facilement. Mais effectivement, le bloc-notes peut servir à ça. Évaluation pour les bilans. Oui, tout à fait. En fin d'année, en fin de parcours, en fin de sigle. Répertorier des ressources, Julie Boutin, oui. Ça, c'est effectivement une très bonne plateforme. Contenu de cours, classe inversée, oui. La classe inversée aussi est facilitée par le bloc-notes de classe. Je vois quelques personnes qui pourraient demain venir à la formation sur le bloc-notes pour la classe, voir les particularités. Organiser l'année, oui. Planifier à long terme et réutiliser ses planifications. Effectivement, sans accumuler les cahiers de planification à côté. Ce qu'on a fait avant. En tout cas, ce que je faisais, moi, avant. L'année d'avant, qu'est-ce que j'avais prévu à peu près au même moment de l'année. Puis là, je retournais au même moment d'un cours. On garde les anciens cahiers de planification. Collaboration entre enseignants, effectivement, c'est un excellent moyen de collaborer entre les enseignants et de travailler. On va pouvoir… OK, je vais continuer. Si tu veux. Bien, si tu veux. Oui, c'est super. Oui, parfait. Non, je pense que vous avez fait le tour. Personne n'a une émoticône de « je pleure ». Non, ça va, ça ne va pas trop vite. Donc, si je reviens à la formation, les contextes de prise de notes, c'est fait. Avant de parler des fonctionnalités, il faut comprendre ce qu'est un bloc-notes. En fait, un bloc-notes, c'est un cahier dans lequel il y a des sections, comme ici, « Art », « Science », « Histoire ». Et dans ces sections, il y a des pages. Donc, exemple, « Lecture 1 », « Lecture 2 », « Course Info ». Ce qu'on retrouve vraiment ici, donc, à gauche, j'ai des sections. À droite, j'ai tout de suite la deuxième colonne. J'ai des pages et des sous-pages. Il y a moyen de faire aussi une sous-page. Et ensuite, il y a le corps même de ma page. Avec un titre, puisque le titre va être le titre de ma page, va se retrouver ici. La date de création et l'heure aussi, va être indiquée. Et ça, ce n'est pas possible de le changer. Donc, c'est une question qui revient régulièrement, donc je le dis tout de suite. Mais c'est bien beau d'être dans un bloc-notes, puis de comprendre que c'est un cahier. Mais comment on crée un bloc-notes? Je vais en faire un avec vous. Donc, l'idée, c'est que je vais dans Office 365. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je trouve que j'aime passer directement par l'outil OneNote. Donc, je vais cliquer sur OneNote dans ma tuile d'Office 365. Et là, vous voyez, j'ai tous mes bloc-notes. Je ne les afficherai pas tous. J'en ai au-dessus de 80. Et je peux créer, donc, mon nouveau bloc-notes. Je vais donner un nom à mon bloc-note. Attention dans le nom que vous donnez. Ne vous trompez pas, parce qu'après, c'est extrêmement difficile de modifier le nom du bloc-note. Donc, ça fait partie des choses auxquelles il faut penser. Les noms de sections, de pages, on peut les modifier. Mais le bloc-note, on ne peut pas le modifier. Moi, je vais l'appeler Toto. Comme ça, je sais que c'est un test. Et j'ai juste à faire Créer. Mon bloc-note est créé. Et vous le voyez, il est vide pour le moment. Donc, je vais lui ajouter une section. J'ai au moins, donc, une section. À chaque fois qu'on ajoute une section, on a une page sans titre qui se met par défaut. Donc, ma page, je vais lui mettre un titre. Et vous voyez, il s'écrit ici aussi. Ce qu'il faut comprendre dans le bloc-note, c'est que c'est, vous voyez, on a l'impression un petit peu d'être comme dans Word. Mais en fait, le OneNote fonctionne par un système de boîte. À savoir, si je commence à écrire, vous voyez, j'ai une orthographe incroyable. Et si je clique ailleurs et que je reviens ici, c'est en fait une boîte qui se déplace. Donc, je peux cliquer ailleurs sur ma boîte et je vais avoir les différents éléments. Ma boîte pourrait très bien être toute la page, puis aller encore plus bas là. Ce n'est pas un problème. Il faut juste comprendre qu'à chaque fois, j'ai une boîte. Donc, ici, j'ai fait une page, je peux ajouter une nouvelle page. Je peux ajouter une nouvelle section. Vous le voyez. Donc, j'ai mes sections et mes pages et je peux jouer comme ça dans mes sections et mes pages. Pour le travail dans la page, il y a différentes choses que je vais vous expliquer ici. Vous reconnaissez la typographie, en fait. Vous pouvez donc changer votre police de caractère, changer la couleur, la grosseur, changer la couleur, le mettre en caractère graïtalique. Ensuite, à chaque fois qu'il y a des petits points ici, c'est toujours un menu trop plein. Donc, ça, c'est commun dans toutes les choses qui sont dans Office. Les trois petits points, c'est le menu trop plein. Donc, vous pouvez y accéder. Quand vous écrivez un texte, j'aurais dû me sortir un lorem ipsum, mais ce n'est pas grave. Quand vous écrivez un texte, vous pouvez, pareil, mettre des puces. Vous pouvez aller à la numérotation, travailler sur l'indentation, donc plus ou moins. Et aussi sur la mise en page de votre, je n'ai pas le terme là, aligner, centrer, aligner à droite. Donc, sur votre paragraphe, en fait, les alignements de paragraphe. Et il y a quelque chose qui est fort intéressant, ce sont les balises. Tout à l'heure, quand je suis allée, je vais juste aller ici, quand je suis allée ici, cocher. Je reviens sur mon toto. Quand je suis allée, cocher, j'ai inséré une balise. Ça, pour organiser le travail de l'élève, par exemple, c'est extrêmement pertinent de mettre ça, ou nous-mêmes pour nous faire des listes. Et on l'a fait, on l'a fait, tiens, il nous reste ça à faire. Les balises, on peut aussi, vous voyez, il y a plusieurs icônes. On peut aussi dire, là, c'est important. Puis, tiens, c'est une question qu'il faut que je pose. Donc, on peut comme ça mettre plusieurs balises. Il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi l'option de la dictée. Ça, c'est assez pratique, surtout parce que, enfin, ce qui est intéressant de OneNote, c'est que vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, sur votre iPad, sur votre Mac, sur votre PC, et les bloc-notes se synchronisent entre eux. Donc, exemple, sur le téléphone, quand on est en train de conduire et qu'on ne veut pas écrire un texto, mais qu'on veut dicter, on pense à une idée, on est à un feu rouge, vite, vite, on veut dicter quelque chose. Donc, il y a l'option de dicter qui permet, là, je vais autoriser, je ne sais pas si ça va marcher. Donc, voilà. Donc, il dicte au fur et à mesure. Et, évidemment, comme c'est un élément de dicter, selon l'accent ou la vitesse de la parlure, la vitesse du débit, le débit oral, ça risque d'écrire avec des fautes. Donc, il faut, quand je ris, il met des petites étoiles, c'est très drôle. Bref, des heures de plaisir à s'amuser avec ça. Donc, ça, c'est l'outil de la dictée. Je vous ai parlé tout à l'heure des sous-pages. Donc, ça, c'est vraiment pour le premier accueil. Je vous ai parlé des sous-pages. Comment on peut faire une sous-page? C'est tout simplement un clic droit sur la page et ici, créer une sous-page. Donc, vous voyez, on le voit, il y a un petit décrochement qui s'est fait pour pouvoir créer ma sous-page. Est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite. De toute façon, c'est enregistré. Vous allez pouvoir le regarder de nouveau. Il y a une période de questions-réponses par la suite et même sur les touches. Exactement. L'outil dessin. L'outil dessin, il est absolument magique quand on le travaille avec un iPad. On peut aussi le travailler avec une souris. Ce n'est pas évident de dessiner avec sa souris. Mais on peut donc, pour aussi annoter, se mettre des commentaires. C'est vraiment très pratique. Petite astuce, enfin, petite spécificité. C'est un petit peu quand vous êtes au TNI et que vous avez été avec l'outil dessin, là, il faut revenir avec le mode texte pour après aller sélectionner vos choses. Même si vous changez de section en haut, si vous n'êtes pas revenu en mode texte, vous risquez des fois, c'est comme, « Ah, mon Dieu, je n'ai plus accès à l'écriture. » C'est parce que vous étiez en dessin. Donc, ça, c'est bon à savoir. Dans l'affichage, il y a des choses très intéressantes. Je vais copier, d'ailleurs, cette boîte de texte-là. Je vais m'ajouter une nouvelle page. Je clique et je viens coller. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est le lecteur immersif. Le lecteur immersif, ici, vous ne l'entendrez pas parce que c'est ma voix. Enfin, peut-être que vous allez l'entendre, je ne sais pas. Mais vous pouvez, donc, ajuster la vitesse de la voix, choisir une voix de femme ou d'homme et lire. Et donc, c'est le lecteur immersif. Mais il y a aussi les préférences de texte où on peut travailler, et ça, c'est fort utile, d'aller vers une typo à empattement, une typo qui est plus script ou sans empattement, sans serif, en fait. Et on peut aussi activer, ici, dans les options de grammaire, qu'est-ce qui est de l'ordre des noms, des verbes, des adjectifs. Et il y a même des mots-étiquettes. Si je clique sur étoile, je vais avoir, je pense à la francisation, par exemple, je vais avoir le mot et je vais pouvoir écouter et écouter ce mot et seulement ce mot. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Attends, avant que tu quittes, avant que tu quittes, veux-tu retourner? Oui, bien sûr. J'ai ajouté un élément que je trouvais hier dans une information que j'ai suivie, pertinemment sur le dictionnaire, qui est à droite complètement, le petit livre en haut. Pour les gens qui sont en francisation, par exemple, et qui ont… Certains sont en alphabétisation également, mais on peut venir traduire un mot. On pourrait sélectionner le texte ou un mot pour venir vraiment soutenir, par exemple, une procédure pour un élève en francisation. Certains termes un peu plus précis qu'on veut faire comprendre ou certains concepts. On pourrait utiliser le traducteur. On voit aussi l'image. Si l'élève peut lire, donc, il y a l'oral, il y a l'écrit dans sa langue, c'est possible de venir soutenir l'apprentissage du français, là, ou le blocage de l'apprentissage de la langue, là, à certains moments, par une image ou la traduction de cet outil-là. Donc, c'est bon. Excellent. Quoi d'autre aussi? Donc, le lecteur, merci. Il y a aussi dans l'affichage d'afficher les auteurs. Parce qu'en fait, on vous le montrera plus… Je crois qu'on le montre plus tard. On peut partager notre bloc-notes. Quand vous partagez le bloc-notes, vous partagez tout le bloc-notes. C'est vraiment un cahier que vous partagez. Je ne peux pas partager juste une page. Il faut dans… Pour partager juste une page, il faut plus en faire un PDF qu'on va venir partager. Et on le voit ici. On peut le partager. On peut le partager comme un document Word dans OneDrive. On peut le partager en lecture seulement ou le partager en mode collaboratif. Donc, on peut être plusieurs à écrire sur un même bloc-notes. Et je parle de ce partage-là parce qu'on peut afficher les auteurs. Donc, quand on est en train d'écrire plusieurs sur un bloc-notes, pas besoin d'écrire son nom. On va avoir, en affichant les auteurs, qui a écrit quoi dans une boîte. Donc, on va le savoir tout de suite. Ça aussi, c'est très pratique. C'est sûr que quand on est tout seul, il n'y a qu'une personne. C'est normal. Il y a aussi le fait de copier et déplacer des pages à l'intérieur d'un bloc-notes. Donc, si je prends cette page-là et que je fais un clic droit, le clic droit là, que ça soit pour les sections ou pour les pages, on va avoir plusieurs sous-menus en lien avec le clic droit. On ne passera pas au travers de tous, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants. Puis, vous pourrez les explorer. Mais on peut déplacer copier. Donc, ici, je peux déplacer copier, puis venir le mettre dans cette section-là. Et soit je fais, je vais en avoir une copie. Là, je vais faire copier. Donc, je vais avoir, je vais retrouver ma page qui est dans la section. Puis, en plus, comme c'était une sous-page, elle s'est mise tout de suite en sous-page dans ma section. Pareil pour les sections, je pourrais très bien renommer ma section, changer ma couleur. Donc, là, il y a diverses petites choses que l'on peut faire. Il va rester la version de la page, Karine, avant de commencer à vous mettre tout de suite main sur les touches parce que je vous ai fait un tour d'horizon rapide. Mais là, vous allez avoir un moment pour comme travailler avec juste le accueil, affichage, dessin, juste ces trois éléments-là que vous allez pouvoir explorer. Je vais arrêter mon partage. Est-ce que tu veux faire, est-ce que tu as montré le lien vers une autre page comme on a fait au menu de la formation? OK, ça, je pourrais le faire aussi. Donc, exemple, si je veux faire un lien qui clique, un hyperlien, en fait, qui se rend directement sur cette page, c'est par le clic droit et je fais copier le lien pointant vers cette page. Et ensuite, je peux avoir un mot, si je vais dans mon Titi, et que je vais sélectionner mon mot pour faire mon hyperlien. Je fais CTRL-K qui est comme dans Word, comme dans Outlook, c'est les mêmes liens, c'est le fait, c'est le même raccourci, c'est le fait d'insérer un hyperlien. Et je viens coller par un CTRL-V ou, oui, un CTRL-V, donc mon lien. Et là, je fais insérer. Ce qui fait que quand je vais être dans ma page, je vais pouvoir cliquer et ça va se rendre directement à ma page. Attention, si vous déplacez cette page, que vous la supprimez, mais l'hyperlien, même si vous la déplacez dans une autre section, l'hyperlien ne fonctionnera plus parce que lui reconnaît le chemin pour se rendre aux différents éléments. Ça, c'est extrêmement pratique parce qu'entre autres pour les élèves, si on veut faire un plan d'action, on veut leur faire un plan, puis leur mettre des hyperliens vers différentes sections plutôt que d'entendre un « C'est où, madame, que je vais? » Mais va sur la première page, puis tu vas avoir les liens qui vont t'emmener directement dans les pages de ton bloc-notes. Veux-tu parler des versions de pages avant de commencer les consignes de la première activité? Oui, on pourrait. Tu as modifié cette page-là. Est-ce que tu veux le faire en partage ou je partage mon écran? Tu peux partager comme tu préfères. Je vais le faire, je vais le partager. Après vous, ma chère, je vais arrêter le partage. Donc, mon écran 3 ici. Je suis sur la page du bloc-notes qui vous a été partagée tout à l'heure au menu de la formation. Par exemple, si on travaille en collaboration ou même si on travaille tout seul, parfois on supprime un élément, on veut le récupérer. On est toujours un peu frileux aussi, que quelque chose d'important disparaisse d'un bloc-notes quand on passe du temps à monter du matériel. On a affiché les auteurs. Juste à côté, je suis vraiment dans l'onglet affichage. Vous avez les versions de pages. C'est comme l'historique dans Word, par exemple. Vous pouvez cliquer sur version de pages et vous voyez en dessous, ça me donne toutes les dates auxquelles j'ai apporté des modifications. Ce que je peux faire, c'est aller récupérer les éléments qui étaient présents dans cette page-là avant les modifications suivantes ou la restaurer complètement. C'est possible de venir chercher des éléments, supprimer. On l'avait supprimé, on ne devait pas, peu importe. C'est important de savoir qu'on a toujours accès à partir des versions de pages. Si je vais dans l'exemple, je pourrais avoir à partir de là, vous voyez, une version de pages. Maintenant, vous êtes rendus à la partie « Mains sur les touches ». Si vous êtes au menu de la formation, vous allez avoir le bloc, donc le lien de redirection vers la bonne page qui est fonctionnalité « Mains sur les touches ». Sinon, c'est toujours possible d'y accéder à travers les pages. Ici, l'activité 1, consigne. Ce qu'on vous demande pour le premier bloc, il va y avoir deux blocs de « Mains sur les touches ». Pour le premier bloc, on va vous demander de vous concentrer sur ce que Dominique vous a présenté, de vous créer un bloc-notes d'essai. C'est important d'avoir un bloc-notes d'essai dans lequel on essaie n'importe quoi. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. J'ai eu une question dans le document collaboratif. Pourquoi nous, on est capable d'afficher certains sites qui soient intégrés et d'autres non? Donc, il faut vraiment faire des tests. On va y revenir sur les sites qui sont intégrés dans le prochain bloc. On vous demande donc de créer un bloc-notes d'essai, d'aller insérer des sections, des pages. Vous pouvez vous écrire une ou deux phrases, ajouter des balises à ces phrases-là, explorer les fonctionnalités d'accueil, dessin, affichage, le lecteur immersif, par exemple. Donc, dicter dans votre page, par exemple. Vous pourriez déplacer, copier les éléments dans le bloc-notes, comme Dominique vous a montré, aller créer une petite page. Donc, vous pourriez explorer pour les 15 prochaines minutes ces différentes fonctionnalités-là. Ce qui veut dire qu'il est 9h40, on se revoit à 9h55. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le document collaboratif. Ça va nous faire plaisir d'y répondre en cours de route. Vous êtes une vingtaine, je crois, Dominique, une vingtaine de participants. Donc, ça pourrait être possible aussi d'ouvrir le micro. Si jamais il y a trop de micro en même temps, on va vous référer au document collaboratif. Bonne exploration. Vous êtes 28. 28. Nous avons une question d'Élise qui demande si on devrait choisir OneNote 2016 ou pour Windows 10. Dans un premier temps, on vous invite juste à faire le OneNote en ligne sur Chrome. Et ensuite, ça va être, parce que la version bureau a d'autres choses. On pourra vous en parler après. Mais dans un premier temps, on vous invite juste à explorer la version qui est sur Chrome. Mais pour répondre à la question, Windows 10, c'est mieux. C'est plus simple. L'interface est plus belle. Je suis d'accord que le OneNote 2016, il y a des fonctionnalités qui ont disparu dans les autres versions. Mais très peu. Pas grave. Visuellement, effectivement, il est beaucoup moins attrayant que Windows 10 ou le web. Ce matin, on vous présente le web. On va vous parler de la version de bureau, mais on utilise la version en ligne. On a Martin qui a demandé « Que sont les compléments Office? » Alors, les compléments Office, ça aussi, c'est comme un petit apprentissage dans ma vie. Une découverte des dernières semaines, ce que ça permet, c'est d'ajouter des fonctionnalités à votre barre d'outils. Par exemple, dans PowerPoint, j'ai ajouté le complément Mentimeter. Ce que ça fait, c'est que quand j'insère la page de mon Mentimeter dans mon PowerPoint, c'est que je n'ai pas besoin d'aller sur une plateforme externe pour faire apparaître mes résultats. Ils sont directement dans ma présentation. Souvent, les commissions scolaires bloquent le téléchargement de ces fonctionnalités-là. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir un ordinateur régi par une commission scolaire. Donc, je peux faire plein, plein, plein de tests. Dans celui du bloc-notes, par exemple, je suis venue ajouter un clavier d'émoticône. On va en parler après, mais pour les rétroactions, j'ai un choix supplémentaire d'émoticône. En plus de celui d'émoji qui est joint, mais il y a plein d'autres fonctionnalités. Dans mon PowerPoint aussi, c'est dans celui-là que j'ai fait le plus de tests. Il y en a un qui permet d'avoir un accès direct à Pixabay. Directement, je clique sur mon complément et à droite dans PowerPoint, j'ai accès à certaines images de Pixabay. Ce n'est pas aussi complet que sur le site Internet, mais ça peut permettre parfois d'éviter la navigation entre les différentes unitres ouvertes. Tu es très chanceuse parce que nous, je pense que la commission scolaire Marie-Victorin s'est bloquée dans le sens où j'avais testé ça et il ne se passait rien. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit « Mystère et boule de gomme » parce que je ne pouvais rien faire. Puis, tu vois, ce que tu mets, Menti, là, dans PowerPoint, nous, on ne peut pas le faire. Donc, je pense qu'il y a des éléments comme ça qui sont bloqués par l'ECS, il faut faire attention. Mais on peut très bien fonctionner sans. Ah oui, oui, il y a moyen de fonctionner sans, là, mais la question, c'était vraiment… Je n'aurais pas présenté les compléments fous, mais c'est parce qu'il y avait la question, j'y tenais. Élise a la main levée. Oui, et Marie-France a résolu son problème. Si je suis dans mon cahier, mais je veux sortir de mon cahier pour avoir la liste de mes autres cahiers, comment je fais pour sortir de mon cahier? Pour aller voir les autres blocs-notes? Oui. À gauche de votre écran, vous allez avoir écrit « One Note » et vous allez avoir comme, on appelle ça une gaufre. Neuf petits carrés, cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir les autres celles d'office. OK, merci. Bienvenue. Ou les trois petites lignes aussi dans la version en ligne permettent d'afficher les autres blocs-notes. Aussi, effectivement. Je vais le montrer tout à l'heure. D'ailleurs, on va bientôt passer à la chute. D'accord. Est-ce que c'est possible de changer la couleur de fond d'une page? Oui, attendez un petit peu. Si je me souviens bien, c'est dans « Affichage », vous allez avoir couleur de page. C'est possible dans l'inverse. Oui, c'est ça. Oui, c'est possible en ligne. Non, les modèles de pages ne sont pas disponibles en ligne, mais les fonds de pages sont disponibles aussi. Oh! Le mode dessin, François, pour vous sortir du mode dessin, retournez dans l'onglet « Dessin » et allez cliquer sur le petit « A » avec un curseur à côté et une flèche pour récupérer votre souris. C'est la première icône. On sait tous prendre avec celui-là. Je vais repartager mon écran. On va mettre fin à ce premier bloc d'expérimentation parce que je vais vous expliquer une autre partie du bloc-notes et vous aurez un autre moment pour expérimenter. Alors, je vais partager de nouveau mon écran. Voilà. Donc, nous étions dans cette fonctionnalité « Mains sur les touches ». Petite précision. Tout à l'heure, on disait comment accéder à d'autres bloc-notes. Si on va ici, dans la liste, on peut avoir les bloc-notes qui sont là ou sinon on peut aller dans la tuile et recliquer sur « OneNote » pour avoir notre liste de bloc-notes. Tout à l'heure, il y avait, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont encore cette problématique-là. Si je fais une nouvelle page, je vais juste la transformer en page. Attendez, je peux la déplacer. Vous voyez, si je clique dessus, je peux venir la déplacer et je peux la rehausser d'un niveau pour qu'elle devienne page. Puis que là, je me mets à écrire du texte. Puis que je ne vois pas ma boîte de texte. J'ai beau écrire mon texte, là, je ne vois pas ma boîte de texte. Il faut, je vais juste enlever les auteurs, il faut juste cliquer ailleurs dans la page, hop, et revenir. Et là, vous avez votre boîte de texte. Donc, normalement, ça résout le problème. Je vais, je vais, voilà, je vais passer à la deuxième partie. On va parler de l'insertion et de l'intégration. On va parler aussi du partage. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. On va parler d'un super outil. Vous allez voir, vous allez tous prendre le 10 minutes pour aller là-dessus. Ça ne prend même pas 10 minutes. OneNote WebClipper. Et on va parler un petit peu des fonctionnalités de la version bureau très, très brièvement. Mais on vous a fait une infographie cliquable pour vous montrer les différences entre la version bureau et la version en ligne. Alors, je vais revenir sur mon bloc-notes totaux pour parler de l'insertion et de l'intégration. Quand je vais ici dans insertion, vous voyez, il ne se passe rien là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis mon titre de ma page. Donc, je vais y aller. Je mets mon titre. Je vais dans mon corps. Et là, hop, il vient de s'afficher des éléments qui sont cliquables. On peut insérer un fichier. Les fichiers qu'on peut insérer, outre des images, ce sont des PDF et des documents Word. Il y a insérer comme pièce jointe ou il y a insérer une impression de fichier. C'est différent. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Insérer comme pièce jointe. Si je choisis un fichier, mon Dieu, je ne le sais pas. Tiens, j'ai un toto, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Et que je l'ai, donc j'ai mon PDF et que je l'insère en pièce jointe, je vais juste avoir l'icône qui va se mettre. Donc, il va falloir que je fasse un clic droit pour après faire enregistrer sous. Et quand je vais l'enregistrer, en fait, ça va me le télécharger. Vous le voyez ici dans ma barre de téléchargement. Ça, c'est l'insertion d'un fichier en pièce jointe. Mais ce qu'on veut, parce qu'on est dans un cahier, l'avantage de OneNote, moi ce que j'aime, c'est qu'on part d'une page blanche, puis qu'après, on est très créatif, puis c'est vraiment très visuel. Je vais faire insérer comme une impression de fichier. Et je choisis mon fichier. Et là, je vais avoir la surprise parce que je ne sais vraiment pas ce que c'est que mon toto. Et là, je fais insérer. Et vous le voyez, donc il est en train de le faire, c'est le réseau. On est en visio, puis en plus, je lui demande de m'insérer quelque chose, d'aller le mettre en ligne. Donc, il m'a mis le fichier. Mais en plus de ça, il m'a mis mon PDF qui est ici. Ce qui est important de savoir, donc après, je peux très bien prendre mon icône là, si je veux, puis je peux venir. Bon, je ne le ferai pas là. Des fois, je peux comme venir le déplacer là. Ce qui est intéressant de ça, c'est que j'ai comme une impression de ce PDF là. Donc, je peux travailler mes pages indépendamment. Je peux venir les réduire, par exemple, si je trouve qu'elles sont trop grandes. Si je ne veux pas, ou je peux les réduire ici. Si je ne veux pas cette page là, je la sélectionne et je fais supprimer. La beauté de la chose, c'est que mon PDF que j'ai inséré, lui, sera toujours intact. Donc, je pourrais toujours télécharger, mais je ne suis pas obligée d'afficher toutes les pages. Je pourrais très bien supprimer mes différentes pages ici, puis où les garder. Donc, ça, c'est pour l'insertion. Après, je peux très bien aller dans l'outil dessin, par exemple, prendre le surligneur et venir surligner des choses sur mon PDF. Il y a quand même une spécificité, et d'ailleurs, je n'oublie pas de revenir sur mon cursor texte. Il y a quand même une spécificité, c'est que si je déplace mon surlignement, il ne va pas suivre. C'est un petit peu comme des calques qui viennent les uns sur les autres. Donc, si je bouge le calque inférieur, le calque supérieur, lui, ne va pas suivre. La petite astuce pour contrer ça, c'est d'aller dans la version bureau et de le verrouiller en arrière-plan. Mais on pourra y revenir plus tard. Là, c'est vraiment pour les insertions de fichiers. Je peux aussi insérer une image. Donc, ici, images. Donc, si je vais dans insertion, là, je peux aller chercher une image à partir de l'appareil photo, d'un emplacement en ligne ou à partir d'un fichier. Et je vais avoir mon image qui va venir se mettre dans une boîte. Je vais juste prendre une image au hasard pour vous montrer vite, vite. Donc, si je vais dans images, puis que je vais, tiens, cette stratégie. Puis là, je fais ouvrir et insérer. Donc, ici, j'ai une image en JPEG. Ça peut être un JPEG, un JIF. Puis, je peux venir, pareil, la modifier, la verrouiller en arrière-plan dans la version bureau et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui concerne l'insertion. Là, je vous ai parlé d'une insertion PDF. Mais on peut aussi, comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait insérer un document Word. Attention, si vous l'insérez et que vous le modifiez, le changement n'est pas dynamique. Donc, il va falloir que vous l'insériez de nouveau parce que c'est un petit peu comme si je faisais une capture d'écran et que je venais la diffuser là. Donc, il faut faire attention à ça. Un PDF, on est moins amené à le changer. Mais un document Word, on pourrait se dire, là, si je le change, ça va changer dans mon OneNote. Donc, pointe encore. On aimerait que ça se fasse, mais pas pour le moment. Dans l'insertion aussi, il y a l'audio. Donc, je pourrais insérer une note audio. Ça, pour la rétroaction, entre autres, demain, je pense que Karine, tu vas en parler dans le bloc-notes de classe. Parce que de varier les types de rétroaction, ça soit écrit, dessiner, mettre des sources ou de faire un enregistrement audio, c'est tout à fait possible. Donc, c'est ici dans Audio. Il y a des symboles mathématiques. Moi, je ne m'en suis jamais vraiment... Je n'ai jamais eu un grand intérêt pour les mathématiques. Donc, je ne m'en suis pas servie. Mais ce que je veux vous montrer, puis vous pouvez y aller, les symboles, les mathématiques, mais les autocollants. Et qu'on aime ça, les autocollants. Donc, les autocollants, il y a moyen d'insérer son petit autocollant. C'est comme si j'insérais une image. Donc, ici. Et je peux retoucher. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les autocollants personnisables. Donc, ici. Ceux qui ont un... Je ne le vois pas ici, là, parce que je ne sais pas ça... Mais ceux qui ont un petit crayon, ce sont ceux qui sont personnalisables. Donc, je peux mettre ici... Ne pas oublier. Et là, je fais OK. Et donc, mon autocollant avec « Ne pas oublier » est inscrit ici. Donc, c'est aussi un moyen de prendre des notes visuelles rapides. Donc, ça, c'est ce qui concerne les autocollants. L'enregistrement audio, j'en ai parlé. Et je vais parler maintenant de partager un bloc-note. Ici, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais vraiment plus approfondir. Donc, quand je partage mon bloc-note, je peux dire « Toute personne disposant du lien », là, les personnes au sein de ma commission scolaire ou de mon environnement de travail, ou des personnes spécifiques. Je peux autoriser ou non la modification. Là, c'est drôle. Toute personne ayant le lien, nous, à notre commission scolaire, si on met « Toute personne », on ne peut pas autoriser la modification. Mais ça, il faut voir par rapport à vos commissions scolaires aussi, c'est les TI qui bloquent ou pas. Si jamais j'autorise aussi, je peux mettre une date d'expiration où je pourrais définir un mot de passe pour y accéder. Donc, ça, ce sont des éléments. À partir du moment où je le partage, comme je vous le disais, c'est tout le bloc-note que je partage. Puis, je peux copier le lien ou je peux envoyer par Outlook de la même façon que je partagerais un dossier dans OneDrive ou un dossier, ou un fichier, un fichier Word. D'ailleurs, ce qui est bon de savoir, c'est que votre OneNote que vous avez ici, là, quand je vais ici, là, dans OneNote, mais que je vais dans mes tuiles Office 365, c'est bien beau, ce OneNote, mais il se trouve où ? Mais en fait, il est dans votre nuage, il est dans votre espace à vous. Donc, quand vous allez aussi bien dans le OneDrive que dans le OneNote, vous allez les retrouver. Vous avez normalement un dossier qui s'appelle Notebooks ou bloc-notes. Enfin, ça dépend, là, c'est peut-être Notebooks. Moi, je les ai déplacés parce que ça ne me parlait pas. Mais dans mon dossier bloc-notes, là, j'ai… Ah, bien, je ne suis pas dans ma CS, je suis AFGA. Pardon, je t'ai mélangé. Mais ici, dans bloc-notes, vous voyez, il y a mon toto que j'ai créé. Donc, quand vous voudrez le supprimer, c'est ici que vous allez le supprimer. Ça ne sera pas quand vous serez dans la tuile de OneNote. C'est bien de comprendre dans quelle partie de nuage ça se situe. Maintenant, on va vous montrer quelque chose qui est vraiment bien. Ça s'appelle OneNote Web Clipper. On vous a mis le lien, si je le vais ici, OneNote Web Clipper. Donc ici, OneNote Web Clipper, c'est en fait une petite, comment dire, une petite extension que vous ajoutez à Chrome. Ici, quand je l'ai mis, ça vient mettre une petite icône qui est ici et qui fait que je vais pouvoir directement envoyer dans un bloc-notes que je veux. Donc ici, j'en ai plein, là. Je peux même le faire dans un bloc-notes de classe, si je veux, qui a été créé. Sauf que c'est le bloc-notes, mais il ne faut pas que le bloc-notes ait été créé dans un Teams. Si il a été créé dans un Teams, il ne sera pas accessible. C'est ça. Il faut que ça soit vraiment un bloc-notes de classe pour que ça se fasse un bloc-notes tout seul de classe. Et je peux donc choisir dans quoi je vais le faire. Bon, je mets n'importe quoi, là, mais je ne le capturerai pas. Je pourrais capturer juste une zone, puis je vais avoir l'image. Je pourrais capturer l'article ou le signer. Ce que ça va faire, je vais le prendre sur une autre page, là. Je vais juste... Tiens, Campus Récit, ça va être bien. Si je fais ici, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc, si je fais Campus Récit, je vais avoir tout de suite ma page. C'est tellement plus parlant que d'avoir un signer ici avec un nom de fichier que je sais... Moi, ça ne m'évoque rien dans les éléments. Là, je vois tout de suite très, très... Je vois visuellement, bonjour le pléonasme, mais je vois tout de suite ce que je veux faire. Puis, je pourrais faire juste une zone ici. Et ça va me mettre le lien en haut. Donc, quand je vais l'avoir dans ma page de OneNote, je vais avoir accès à cette page-là. Puis, je vais pouvoir cliquer le lien pour y accéder. C'est d'autant plus efficace que quand on se fait un signé dans un furteur comme Chrome, puis que là, je suis sur l'ordinateur du bureau et que chez moi, je veux retrouver ma recherche, bien, je ne les ai pas mes signés. Alors que mes blocs-notes, étant donné qu'ils me suivent de partout, je peux me connecter sur n'importe quelle machine, mon téléphone ou ainsi de suite. J'aurai accès à ma recherche et à mes pages. Donc, ça, c'est vraiment pratique. J'ai juste, Dominique, quelqu'un qui a demandé s'il était disponible seulement dans Chrome. Il est disponible aussi dans Explorer et dans Firefox, pas seulement dans Chrome. D'accord. Donc, c'est ça. Il y a des petites spécifications par rapport à la version bureau. Je vais arrêter mon partage d'écran pour rebasculer dans l'autre fenêtre. Je vais faire très court. Vous allez trouver ici dans des exemples de pages, des exemples de modèles de pages qui ont été faits déjà. Ça va vous montrer visuellement ce qui est intéressant de faire avec les listes, avec les images et ainsi de suite. Donc, entre autres, ici en français, j'ai aidé une enseignante de français de secondaire à créer, donc, le bloc-notes pour la classe, enfin, son bloc-notes pour les élèves, c'est en termes de contenu. Je voulais juste vous montrer, je ne sais plus où on a mis ça, pour la différence bureau versus en ligne. C'est dans, attends un petit peu, je vais te le retrouver. Je l'ai vu tantôt, c'est dans formation, fonctionnalité intéressante. Merci. Donc, si vous allez dans formation, fonctionnalité intéressante, on vous a mis, puis vous pourrez vraiment regarder ça, la différence, en fait, OneNote version web, si vous cliquez sur la petite main, vous allez voir tout ce qui est cliquable. Donc, si vous allez ici pour ajouter une page, donc, c'est un petit peu un aide-mémoire. Et il y a la version bureau. La version bureau que nous avons prise, c'est celle de Windows, parce qu'elle ressemble beaucoup en termes d'interface à la version web, et les plus de la version bureau. Donc, par exemple, de mettre une boîte en arrière-plan, comme une image, et on vous explique comment faire. Donc, vous allez pouvoir vous y référer, parce qu'il y a des choses comme ça, qu'on peut faire juste dans la version bureau, qu'on ne peut pas faire dans la version web, la version web étant la version allégée. Donc, je pense que ça fait le tour. Entre autres, dans la version bureau, on peut verrouiller une section, on peut créer une sous-section, verrouiller une page en arrière-plan, une image, pardon, en arrière-plan, créer des modèles de pages et créer ses propres balises aussi. Karine, je vais te céder la parole pour expliquer le deuxième bloc. Oui, parfait. Donc, je vais refaire pour moi un partage d'écran. Est-ce que tu avais montré l'intégration des sites, Dominique? Non. Parfait. Je vais le faire rapidement. Vous pourrez l'explorer après. Moi, je reste à 10h30, si jamais il y a des dernières questions, il n'y a pas de problème. Ce qui est important sur les sites qui s'intègrent, comparativement à ceux qu'on insère, intégration, c'est-à-dire que le site, je peux l'utiliser à l'intérieur du bloc-notes. Par exemple, si j'ai une vidéo, un tutoriel que je vais présenter à mes élèves, je prends le lien, je le copie, je l'insère à l'intérieur-là, pas avec le OneNote Web Prepper, vraiment un copier-coller et je peux venir visualiser la vidéo directement dans ma plateforme sans ressortir. Donc, en partage de ressources avec des élèves, vous allez voir ici tout ce qui est en bleu. On vous a mis des exemples, vous allez les retrouver dans les pages qui sont en dessous et vous allez pouvoir voir un petit peu, vous avez du 3D, Géogébra, vous avez des présentations, les Génialis, Sway, on vous a mis aussi des tutoriels si jamais ça vous intéressait d'aller plus loin. Oups, j'arrête mon partage d'écran, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais vous mettre un petit lien vers un Mentimeter. On vous invite à venir nous dire, à venir sélectionner avec le cadre de référence du numérique, la fameuse roue qu'on voit avec les 12 compétences. Selon vous, quelles sont les compétences que OneNote permet de développer? Donc, je vous invite à sélectionner autant de compétences que vous pensez pertinentes puis je vais vous partager les résultats immédiatement. On pourrait juste montrer le cadre de référence si tu partages ton écran, montrer la roue des compétences numériques. Oui, je le montrerai, je vais sortir. Et mon cadre de référence, vous l'avez à l'intérieur du bloc-notes. Vous pourrez aussi survoler et cliquer dans les deux cas et vous allez avoir le libellé des compétences pour l'explorer par la suite, pour l'apprivoiser et vous l'approprier. Donc, vous pourriez aller l'explorer comme ça. Vous voyez ici. J'ai utilisé encore Mentimeter qu'on a utilisé en début de rencontre pour vous faire le nuage de mots. Mentimeter est une plateforme qui permet d'ajouter de l'interactivité quand on enseigne avec nos élèves. Il y a différentes façons. Je peux produire des diagrammes, des vrais défauts de manière spontanée. Je peux ajouter. Il est exploité aussi en univers social. Ceux qui voudront aller revoir les webinaires du récit, sur le site lerécit.qc.ca, vous pourriez avoir accès aussi en univers social à différentes manières d'utiliser les Mentimeter pour rendre votre apprentissage. Et là, vous voyez, quand vous répondez, on voit immédiatement. Et quand je clique sur mes icônes, on peut voir également les résultats en pourcentage répartis, développer, mobiliser les habiletés technologiques. Aujourd'hui, oui, le temps d'approprier la plateforme, c'est effectivement ce qui est priorisé. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est réparti dans toutes les compétences. On n'a pas besoin d'avoir une plateforme par compétence. Souvent, on peut trouver des plateformes qui nous permettent de venir travailler plusieurs compétences en même temps, s'en dédoubler pour dire, ah, ce compétence-là, je n'ai pas touché, il faudrait que je trouve une plateforme numérique. Je pense qu'on a déjà beaucoup de choses à penser, particulièrement présentement, quand on trouve une plateforme qui peut venir toucher à plusieurs compétences du cadre de référence du numérique. Je pense que c'est important de la garder en mémoire et de jouer avec. On avait dit tantôt, la polyvalence de cette plateforme-là permet de toucher à, effectivement, toutes ces compétences-là. Je vais revenir. Ici, c'est déjà la fin de la formation. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vais vous demander, vous avez dans la section formation, en bas complètement dans la conclusion. On aimerait bien avoir vos commentaires sur l'atelier qu'on vous a présenté, Dominique et moi, aujourd'hui, parce qu'on va sûrement le redonner, puis on voulait avoir des commentaires. C'est toujours important pour se réajuster, continuer à améliorer la présentation, répondre davantage à vos besoins. Vous pourriez, à cet endroit-là, tous les gens qui sont présents en FGA, on vous demande également si vous avez besoin d'un soutien pour la suite. Et dans ce temps-là, on vous réfère à votre récit régional. Puis là, on demande quelles sont les différences entre OneNote et Classroom. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si je ne suis pas hyper connaissante avec Classroom. C'est que OneNote, on est vraiment dans l'idée d'un cahier, d'un portfolio. Je ne connais pas d'outils pareils sur Google. Donc, je ne pourrais pas dire là, mais moi, c'est ça qui m'a fait que je dirais que de Office, c'est ce que je préfère. Oui. Est-ce que OneNote est utilisable dans Google Classroom? Non, à ma connaissance. Non. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dans Teams, on peut venir insérer un onglet et le relier à un J-Drive. Ça, c'est possible. Dans Teams, on a relié un disque, mais c'est à peu près tout ce qui communique entre les deux grosses compagnies. Environnement numérique d'apprentissage dont on entend parler présentement. Dominique, toi, je sais que tu dois quitter, tu as une autre rencontre, donc il n'y a pas de problème. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin et vraiment, d'abord, moi, je dirais OneNote, là, commencer pour vous. Karine disait, qui c'est qui fait ici? Moi, je fais mes recettes là-dedans. Je dis que je partage mes recettes avec mes filles. Les trois ont fait la cuisine, on met des commentaires et tout ça. Mes carnets de voyage sont aussi là-dedans. Maintenant, je ne me passerai plus de cet outil-là. Mais il faut le commencer pour soi, tranquillement, parce qu'on découvre au fur et à mesure des petites affaires. Et si vous le faites avec des élèves, bon, moi, je peux parler, j'étais au PUI, puis les élèves en cinquième secondaire doivent faire leur projet intégrateur. Je leur demandais de le faire dans OneNote, puis de le partager avec moi. Et c'est comme ça aussi que je commençais, mais vraiment très, très tranquillement, pour eux s'approprier et pas tout de suite penser à une montagne. Allons-y doucement, parce qu'au début, il peut être rebutant, mais c'est le fait de cette page blanche qui peut être intimidant, mais qui ouvre à plein de possibilités. Sur ce, je vous salue et puis j'espère que vous avez eu une belle matinée. Bye, Dominique. Bye. Marie-France, votre main est levée. Est-ce qu'on a répondu à la question ou c'est une nouvelle question? C'est une nouvelle question. Parfait, allez-y. Est-ce qu'un élève peut être branché en même temps que nous sur une page OneNote, puis que ça peut être interactif? C'est collaboratif en mode synchrone. Par contre, il y a quand même des petites particularités dans l'utilisation en mode synchrone, parce qu'effectivement, le bloc-notes pour la classe, il y a des espaces de collaboration. C'est important de ne pas écrire dans la même boîte en même temps, parce que ça crée un conflit. C'est comme écrire sur la même ligne dans Word ou dans la même case d'un tableau. Ça crée des conflits de savoir lequel des deux on doit garder, conserver. Donc, chacun prend sa boîte, on écrit nos informations, et après ça, dans ce temps-là, il n'y a pas vraiment de problème. On peut le faire en même temps. Parce que je pense à mes élèves à FGA en difficulté d'apprentissage. Moi, je suis au prix secondaire. OK. Mais oui, c'est possible.